Salut à tous et à toutes donc nous voilà sur le poste donc là je viens de monter mon matériel on est sur une session qui n'a pas de durée de faim en fait pour l'instant on va voir si on fait des dérouls si le poisson est actif on est sur une période d'octobre automnale qui veut dire que normalement les poissons s'activent pour pouvoir s'alimenter et prendre des forces et des réserves de matières grasses pour passer l'hiver donc voilà donc on est sur un poste assez sauvage on va on va essayer de déclencher des touches et pourquoi pas essayer de faire un big fish il y a moyen de faire des big fish ici c'est un poste que je connais déjà donc il y a énormément de capacité il y a des gros poissons il y a une biodiversité qui est énorme de ce côté là donc voilà donc je vais préparer tout ça et je vous reprends après je vais vous présenter mon montage et s'il ya des fiches bas vous présentez les fiches allez à tout à l'heure les gars et s'il ya des fiches bas vous présentez les fiches bas vous présentez les fiches bas pour vous présenter mon montage qui a qui a fonctionné du tonnerre alors on va commencer j'ai un anti-tend de le sleeve avec un nœud sans nœud j'ai opté cette fois pour un montage assez simple donc j'ai mis une chevrotine parce que je pêche en équilibré pour pas que ça remonte carrément mon montage au dessus du ton j'ai mis une chevrotine un aligner en taille 4 et un hameçon taille 6 anti snag une bouillette en vin mars et la nouveauté une pop-up rose squid poivre noir qui a fait le job qui a vraiment fait le job et un cheveu simple un nœud sans nœud suivi de d'un cheveu simple donc un montage très simple à réaliser et très efficace la simplicité gagne sur pas mal de pêches il faut jamais se casser bien la tête pour trouver les pêches pour faire ces montages ça sert à rien c'est une perte de temps prendre du simple et efficace c'est ce qui fait toute la différence au fond de l'eau donc voilà donc mon montage il va il va se positionner comme ceci au fond donc mon badin il sera plaqué comme ça et mon montage il fera comme ça dans l'eau et avec deux courants on naviguera voilà un montage simple efficace qui prend du poisson et des gros poissons donc voilà donc un montage qui prend du poisson donc on va le mettre sur le quick change on va lancer puis on verra s'il fait le tas allez à tout à l'heure pour s'il y a des départs et s'il y a du fiche à vous montrer allez à toutes les gars c'est parti 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 ce vivoz funding il y a du vent qui commence à souffler on va baquiller on va éviter de ne pas prendre sa manière avec le vent Donc à qui tu sautes à la douche, et voilà, on va mettre ça en place, allez, à tout à l'heure ! Un bel miroir pris à la Mars, monté en bonhomme de neige, avec une pop-up scouts de poivre noir. Elle a encore du jus. Et voilà, un bonhomme de neige, qui a encore fait le taf. Donc une Mars en 20, une pop-up en 18, en équilibré, sur un centimètre. Et voilà, le résultat. Merci le Carpista qui donne notre pensée. Donc ces apports, la qualité, la récompense, un beau poisson à la clé. Allez, on va la relâcher. Yes ! Un gros fish ! Enfin ! Une tête, une bosse, monstrueuse. Voilà, on va lâcher, elle a été docile. Allez ! Et voilà, le job est fait ! Deuxième fish de la nuit. Pareil, pris à la Mars, avec une pop-up squid poivre noir. Plus petite que l'autre. Mais tout aussi massive et tout aussi nerveuse. On manipule quand même le poisson sur un tapis, même dans l'eau. On ne sait jamais ce qui peut se passer. Toujours prendre la sécurité des poissons, avant tout. Si on veut les retrouver en bon état et pouvoir les reprendre avec des kilos supplémentaires. Surtout, une miroir comme celle-là, avec un écage qui est juste énorme. Elle est splendide. C'est une vieille mémère. Pareil. Voilà. Donc, pris, pareil, sur un tapis de Mars 116. Monté avec une bouillette de vin. Et pour équilibrer le tout, une pop-up squid poivre noir. Et bingo, le job est fait. Donc, elle est moins massive que l'autre. Mais avec une morphologie complètement différente. Et un écage qui est juste sublime. C'est une miroir qui est magnifique. Avoir des poissons comme ça. C'est pour ça que notre passion, on l'adore. C'est pour ces spécimens-là. Même si ce n'est pas des gros spécimens, c'est pour ce genre de poisson-là qu'on va au bord de l'eau. Et qu'on passe autant d'heures au bord de l'eau. Allez, on va la remettre à l'eau. Dernier petit, si on veut bien. Voilà. Magnifique écaillage. Un bel miroir. Un poisson, encore une fois, très massif. qui pèse, qui m'a fait un combat de dingue. La gamme Mars, une vraie dinguerie, les gars. Sans hésiter, il faut y aller. Piment, poudre de foie de volaille. Bingo, le job est fait. Allez, on va la relâcher. Elle a été docile. Tu prendras bien la boue. On va la relâcher. Elle a été assez docile, comme ça sert, et toi aussi, ramène-moi tes petites soeurs ou tes grandes soeurs, n'importe, ta grand-mère, et c'est parfait, une session qui prend des tournures que je ne m'attendais pas, je faisais beaucoup de pins, parce que maintenant, je faisais des pics calibrés entre 1 et 3 kilos, et là, les grosses commencent à rentrer sur le coup, ça fait plaisir, allez. Yes! Retour sur ce poisson, de plus de 20 kilos, un poisson qui a une morphologie hors normes, et toujours à la bille Mars, sauf que cette fois, comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, je l'ai monté avec une pop-up, un squid poivre noir, rose, Donc une bille en vin Mars, et une bille, une pop-up 18, squid poivre noir, et voilà le résultat, plus de 20 kilos ! Magnifique commune, magnifique commune, magnifique commune de rivière, comment on aimerait en prendre tous les jours, des comme celle-là ! Et là, encore bien excité, une carpe massive, avec un combat, tout aussi lourd, tout aussi massive, qui a de l'énergie à revendre, et qui a encore beaucoup d'énergie, allez, on va la laisser repartir ! C'est bon ! Donc comme je disais, une morphologie hors normes, une bouche hors normes, Régale ! Un poisson ultra sauvage ! Et capturer ce genre de poisson, c'est le top ! C'est vraiment le top ! Je conseille à tous la gamme Mars, avec les pop-up squid poivre noir, c'est le combo idéal pour cet automne ! Allez, on va la relâcher, elle a été docile ! On va faire la relâche, de ce magnifique poisson, qui va revenir avec sa grande soeur, sa grande ou sa petite, maintenant la pêche elle est faite ! Allez ! Yes ! Donc on va faire un petit bilan de la session, gentiment avec vous ! Donc je comptabilise 7 poissons pour 10 départs, sur une session qui a été riche en émotions, Donc je sors un gros poisson sur cette session, d'un kilo plus ! J'ai une moyenne de 15 kilos à peu près ! Donc une bonne session ! Donc voilà ! Une session qui s'est déroulée et qui se conclut avec une petite crue ! On a eu une grosse intempérie hier soir, qui a fait que l'eau est montée d'un bout ! Donc voilà ! Donc là c'est la fin de session ! Et on s'est bien régalé, on a bien mangé, on a bien rigolé ! Et moi je me suis surtout bien amusé avec nos techniques de jeu là ! Ça a été une pure session ! Donc voilà ! Donc 7 poissons pour du départ ! Ce qui est correct en rivière sauvage ! Après là où je suis content c'est que je fais mon record pour cette année en fait ! Avec la 20 kilos plus ! Voilà ! Donc les gars je vous dis à la prochaine ! Et au bord de l'eau !